Michel, tout va bien ? L'île se présente pour un gros choc demain soir. C'est un match déjà décisif avec la suite derrière Paris, Nantes et Lyon. Tous les matchs sont décisifs. On rappelle toujours la même chose, la semaine dernière on m'a dit à Monaco ça va être important. C'était important. Tous les matchs sont importants. Bien sûr que demain c'est un concurrent direct qui est deux points derrière nous. Si on a le bonheur de gagner on est à cinq points. Ça va être un match difficile contre une bonne équipe qui est très fort dans les contre attaque, qui défend bien aussi et qui est solide défensivement et ça va être un match à bien jouer. Tu le dis tous les matchs sont importants mais est-ce que c'est pas quand même une semaine particulièrement excitante avec Lille de Nain et Paris samedi ? Est-ce qu'il n'y a pas une valeur particulière ? Après on va aller à Nantes ça va être un savoureux aussi et puis à Lyon on pourra finir. Tous les matchs sont compliqués et sont compliqués pour toutes les équipes. Je le répète tout le temps, c'est difficile, tout le monde décrit le championnat français qui est mauvais et c'est difficile de manœuvrer et tous les matchs sont âpres. C'est un match à six points, est-ce qu'on l'aborde d'une manière différente ? On l'aborder pour le gagner comme on l'a abordé pour gagner à Monaco, même si on s'est mal pris à Monaco et qu'on l'a bien fini. Michel, tu disais que c'est un match intéressant, comment on le prépare ce match justement intéressant ? La force des contre attaques de leurs attaquants ? On a bien récupéré déjà, parce qu'il vient vite, trois jours après, il va falloir avoir des jambes, mais ils sont dans le même cas que nous, ils ont joué samedi après-midi, nous on a joué samedi soir. La récupération est importante et la faculté physique des joueurs pour pouvoir répéter les efforts et être performants. Ça veut dire, on a parlé de la première mi-temps à Monaco, est-ce que si l'objectif de ce match contre l'île, c'est surtout pas édité, est-ce que vous avez fait de mourir à Monaco ? Ben oui, de le faire, on a revu un peu de la vidéo hier, et si on s'y prend de la même manière pour presser, on va avoir mal à la tête. C'était moins bien physique ? Non, c'est moins bien à la réflexion et d'agir ensemble. Mais le scénario de cette victoire, c'est quand même idéal pour la confiance d'en aborder une semaine comme ça. Vous êtes moins bien et vous finissez par gagner à la première mi-temps ? Non, mais la première mi-temps, elle est très mauvaise. Après la deuxième mi-temps, les dix premières minutes, elles n'ont pas été bonnes non plus, parce qu'ils ont failli faire 2-0, ça tape la transversale. Et après, les joueurs ont bien réagi et on a eu beaucoup plus de justesse. Physiquement, ils se sont un petit peu écroulés aussi eux, et on a su enfoncer le clou en étant efficace parce qu'on marque deux buts coup sur coup. Et c'est notre force aussi cette année parce qu'on a des attaquants qui marquent des buts. Mais en termes de confiance, vous êtes gonflé à bluff après un match comme ça ? Ben oui, ils vont mieux gagner le match précédent pour aborder le match qui suit avec des certitudes. J'ai l'impression qu'il faut faire évoluer notre jeu. On voit que les équipes vous attendent, jouent en fonction de vous. Non mais ce n'est pas le système, c'est la qualité technique et la qualité des déplacements, des démarquages qui sont importantes. Si tu n'arrives pas à faire trois passes, si tu n'arrives pas à bien te déplacer, savoir dézoner, savoir jouer juste, c'est ce qui fait la différence. Mais l'aspect tactique Michel quand même a une importance et demain, face à la particularité de l'île, tu vas jouer d'une manière particulière, différente, tu vas mettre... Comment ça va se passer quoi ? On va jouer toujours pareil. On va jouer à 11, entre 11. Il va falloir bien jouer tout simplement, que ce soit quand on n'a pas le ballon, savoir bien défendre collectivement, laisser peu d'espace, être près d'eux pour... Parce que si on leur laisse prendre la vitesse, ils ont des joueurs de 1 contre 1 qui sont très très bons dans le dribble, dans la provocation. Si on est à 10 mètres 2, ça va être compliqué. Il va falloir être compact et resserrer le marquage pour bien récupérer les ballons. Et puis quand on va avoir le ballon, bien l'utiliser pour leur faire mal aussi, parce qu'ils ont des atouts, ils ont des défauts aussi, comme toute équipe. Mais on peut être difficile aussi, nous, à manœuvrer et à nous marcher dessus. Le fait d'être favori demain, vous jouez à domicile, est-ce que ça peut avoir une influence ? En principe, à la fin du match, si on est à la victoire, ce sera une bonne journée pour nous. Tu sens que vous êtes quand même beaucoup plus attendu, et notamment des leaders techniques, Florent Mollet, il me disait avant de serrer le plus près depuis quelques matchs. Est-ce que ça, ça oblige à avoir d'autres ? Ça oblige à mieux se démarquer, à mieux orienter ses contrôles, à mieux jouer au juste, à lui de se dépêtrer du marquage à travers ses fausses pistes, ses prises de balles. Il est capable d'éliminer aussi, il est capable de faire de bonnes passes, il est capable de faire de bonnes choses. Après, c'est souvent la tête qui commande. Je sais que tu vas me répondre, on joue tous les matchs pour les gagner, mais est-ce que tu as fixé un nombre de points d'ici la trêve ? Il reste 4 matchs à jouer, il y a évidemment 12, mais est-ce que tu as fixé un minimum pour virer d'ici... 12 points, oui. Est-ce qu'entre vous, vous avez fixé un objectif minimum ? Non, non, on joue, on aborde chaque match avec sérieux, on l'aborde pour le gagner. Comme tous les matchs, il faut les aborder comme ça, avoir l'ambition de les gagner. Mais pour les gagner, il faut mettre les bons ingrédients comme toutes les semaines. Ça fait plusieurs matchs que votre premier mi-temps est un petit peu difficile. Est-ce qu'il faut changer quelque chose à l'approche ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as noté ? Est-ce que tu as envisagé des changements par rapport ? Tous les matchs ont été mauvais ? Non, non, pas tous les matchs. Il y a certaines premières mi-temps. Oui, certaines, pas toutes. Il y a des premières mi-temps qui ont été bonnes aussi. Sur nos derniers matchs aussi. Sur vos derniers matchs ? Oui, sur les deux derniers matchs, oui, ça a été mauvais. À Angers, on avait fait une bonne première mi-temps. Dans l'utilisation du ballon, il y avait des bonnes choses. Jusqu'au 30 derniers mètres. Et dans la sortie du ballon, là, à Monaco, on a été mauvais tout à première mi-temps. Au niveau des blessés ? Il n'y a que Pedro qui est suspendu demain. Après, Paul, il passe une éco ou une IRM aujourd'hui. On va en savoir un peu plus aujourd'hui. Il y a sa blessure. Et puis, après le reste, tout le monde est dans le couche. Pour ça, tu es menté ? Tu avais dit... Il va se faire... Il va avoir une intervention, oui. Le cinquième état. C'est-à-ťt. C'est comme ça. Dù.